Bonjour, je vous ai préparé un tuto frange spécial confinement. L'idée c'est de vous retoucher vous-même la frange à la maison avec mes conseils de professionnels. Donc je vous explique, il va falloir respecter plusieurs règles. La règle numéro 1 c'est de choisir la bonne paire de ciseaux. Qu'est-ce que la bonne paire de ciseaux ? Il faut choisir peut-être la paire de ciseaux de couture. Pourquoi ? Parce que celle-ci est assez pointue. Ou bien la paire de ciseaux coupe-ongles aussi. Ça c'est plus fait pour des cheveux fins. Ensuite il faut absolument éviter la paire de ciseaux de cuisine. Pourquoi ? Parce que la paire de ciseaux de cuisine souvent elle est très carrée au bout. Et si vous donnez des coups de ciseaux dans votre frange, ça va faire un effet très marqué. Ça ne va vraiment pas être joli. Ensuite la règle numéro 2 c'est de vous couper la frange sur cheveux secs. Et non sur cheveux mouillés. Pourquoi ? Car si vous prenez votre frange entre l'index et le majeur, vous allez avoir les doigts qui vont glisser à cause de l'eau. Donc en fait vous allez vouloir la récupérer parce qu'elle ne sera pas droite. Et au fur et à mesure vous allez la retrouver avec une frange à la jeune d'arc. Ce qui n'est pas nécessaire pendant cette période de confinement. Voilà. Troisième chose, je vous conseille d'adopter la technique piquetage. Qu'est-ce que la technique piquetage ? Vous avez dû sûrement voir votre coiffeur prendre ses ciseaux et donner des petits coups comme ceci. Voilà, ça c'est la technique piquetage. Moi je vous la conseille d'adopter donc la frange piquetage. C'est-à-dire que vous allez prendre vos deux doigts. Vous faites absolument attention de ne pas vous blesser. Vous allez faire des petits coups aller-retour comme ça. Je vais prendre une feuille. L'idée de cette feuille c'est comme si c'était votre frange. Vous allez placer l'index et le majeur comme ceci. Et vous allez donner des tout petits coups. J'espère que vous voyez bien. Des allers-retours de façon à l'effilocher, de façon à l'alléger et lui donner un peu de volume. Vous allez casser la barre qui est complètement, en général qui est trop droite. Et souvent on n'aime pas avoir ce côté trop figé de la frange. Voilà. Si vous voyez bien, ça donnera des petits coups comme ça. Je vous conseille éventuellement d'adopter la frange un peu façon de Jane Berking. Vous pouvez éventuellement la couper un tout petit peu plus courte ici. Et aller de plus en plus longue en fonction de votre visage et l'ouverture de vos yeux. Vous pouvez éventuellement, avant de couper vos franges, de canaliser de chaque côté si vous avez des grands cheveux longs. Voilà. Faites attention aussi souvent quand on coupe ses cheveux secs. En tout cas, quand on coupe la frange sec, on a souvent des petits cheveux qui tombent. Donc n'hésitez pas à enlever les petits cheveux de façon à ce que ça ne vous gratte pas. Voilà. J'espère que mes conseils vous aideront à réaliser une belle frange pendant cette période de confinement. Non.